Direction Auteuil et son parcours de steeplechase pour débuter le week-end placé en sixième épreuve, le quinté a atterré 15 candidatures sur le tracé des 3500 mètres. Dans cette épreuve, espoir de Noël peut paraître une base incontournable. En progrès, cet hiver à peau, adepte des pistes très assouplies, il retrouve Auteuil dans des conditions idéales pour l'emporter. Dans notre base, vient elle de renouer le fil de ses succès à Toulouse sur un terrain collant, régulière dans les handicaps sur les haies, elle peut faire aussi bien dans l'autre discipline. J'ai ensuite placé le rentrant Hills of Bamboo, qui n'a plus été revu depuis une série d'accès site en fin d'année dernière sur les stifles d'Auteuil et de Compiègne. Sa fraîcheur peut faire peut-être la différence. Je n'ai pas tenu rigueur au manque de métier de Cape of Love, ce pensionnaire d'Arnaud Chayé-Cayé vient de débuter dans les handicaps à peau et sera ici moulin de l'hérosse italienne pour la première fois, ça peut faire la différence. En pareille société, fou du Brésil peut tirer son épingle du jeu, il était en piste le jour de la réouverture d'Auteuil et peut monter là-dessus. Enfin, Jump and Fly complète ma sélection, il a fini arrêté pour sa seule sortie de l'hiver, mais avant cela, il avait débloqué son compteur de succès sur ce tracé qu'il retrouve. Le ticket de ce quintet, en chiffres, cela donne 5, 2, 3, 9, 7 et 4, une combinaison qui vous coûtera 12 euros pour le montant. Un quintet assez homogène. Retrouvez mes pronostics, l'analyse de ce quintet, l'avis des pros sur le site equidia.fr. Bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada